Salut à tous les losers qui ne savent pas installer un shader, donc du coup c'est parti. Si vous voulez voir passer votre jeu de ce tas de bouses vanilla à ceci, en prenant évidemment le risque de vous faire dégager du jeu, suivez mes conseils, c'est parti. Pour commencer, tu vas aller récupérer le lien qui est dans la description de la vidéo, et ici même. Une fois sur la page de Need Perfection, tu vas pouvoir cliquer sur Files, et sur Manual Download. Une fois que tu es sur cette page, et que tu t'es enregistré ou connecté, tu peux attendre 5 secondes pour télécharger le fichier .ar. Attention là c'est le moment extrêmement difficile, non je déconne, donc tu vas aller faire afficher plus d'options, sélectionner 7-zip, et extraire le fichier vers un dossier qui portera le même nom. C'est super, il ne te reste plus qu'à ouvrir le document. Bon du coup, cette version, elle est uniquement pour les gens qui ont le jeu sur Steam, ou qui ont installé le jeu à l'endroit où il se met à l'origine dans leur architecture Windows. Cette version là, c'est pour les gens qui l'ont installé ailleurs, tout simplement, ou qui n'ont pas Steam. Si vous êtes un peu malin, vous lirez les steps et les instructions données par le créateur du mode, qu'on remerciera au passage, sinon, fiez-vous au reste de la vidéo. Du coup, pour les personnes qui ont le jeu sur Steam, ou qui l'ont installé à la racine de leur PC, il suffit d'aller sur l'auto-installeur, et depuis l'auto-installeur, faire un clic droit, s'il veut bien, pourquoi il ne veut pas, voilà, un clic droit, et exécuter en tant qu'administrateur. Évidemment, vous sélectionnez oui, et à partir du moment où vous avez cette boîte de dialogue, vous avez fini, en fait. Vous allez frapper la touche entrée de toutes vos forces, et vous n'aurez plus qu'à lancer le jeu, et à partir de là, vous pouvez aller à la fin de la vidéo. Voilà. Pour ceux qui n'ont ni le jeu sur Steam, et qui ont installé ce dernier à un endroit loufoque, je sais que vous êtes nombreux, ne me regardez pas comme ça. Vous allez cliquer sur « Manual install », je pense que ça paraît assez logique. Et là, en fait, je ne peux plus vraiment vous aider, parce que ça dépend de là où vous avez mis le dossier client du jeu. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez devoir trouver votre jeu. À l'intérieur des dossiers du jeu, vous allez trouver le dossier client, d'accord ? Et à partir de là, ce qui est à l'intérieur du fichier que vous avez téléchargé, à l'intérieur du dossier de l'installation manuelle du shader, vous allez tout simplement faire un copier-coller dans votre dossier client du jeu. Et à partir de là, vous allez filer aussi. À partir de là, vous allez pouvoir lancer le jeu, et en fait, au moment où vous lancez le jeu, normalement, vous allez avoir cette barre en haut de chargement. Et si vous l'avez, c'est tout simplement bon signe. À partir de là, si votre jeu est absolument dégueulasse, c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas, n'ayez absolument pas peur. Il va falloir que, à partir de maintenant, vous appuyez sur la touche Home ou Origin ou Début de votre clavier. À vous de la trouver. Normalement, elle est dans le petit pavé au-dessus des touches directionnelles et pas loin de la touche Supre et de la touche Insert. Une fois que vous êtes ici et que vous avez ouvert votre menu du shader, il va falloir que vous décochiez tous les trucs décochables que j'ai mis ici. Donc, on a le Gaussian Blur, le grain de film, les DOF. Alors après, là, il y en a un, deux, trois, quatre. Il y a quatre DOF pour Depth of Field, la profondeur de champ. J'en ai laissé qu'un, moi, personnellement. C'est le Magic, mais je vous déconseille de l'utiliser en jeu. Moi, je l'utilise pour prendre des captures uniquement. Voilà. À partir de là, normalement, votre jeu sera vraiment, vraiment, vraiment plus beau et vous n'avez plus qu'à vous amuser avec. Vous allez aller dans les paramètres. Depuis les paramètres, vous pouvez remapper la touche qui permet de faire apparaître ou non ce menu, le menu du shader. Vous pouvez aussi activer ou désactiver avec une touche mappable le shader en lui-même. C'est-à-dire que cette touche-là va permettre d'activer ou non le menu, tandis que l'autre touche qui était juste en dessous va vous permettre, à volonté, d'activer ou de désactiver la donne. Voilà, c'est tout. Un grand merci aux créateurs de Knit Perfection et je vous embrasse. Des bisous, tchous. de la vie. Merci. Merci.